Et salat et salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Séance numéro 11 sur le cours du calcul intégral niveau Bac 2 Science Math l'année scolaire 2022-2023 Bon on s'est arrêté sur cette propriété soit F et G de fonction continue sur un segment AB A est inférieur strictement B Si F est positif sur le segment AB alors l'intégrale de AB de FDX est positif Si FDX est inférieur ou égal à G de X quel que soit X appartenant au segment AB Alors l'intégrale de AB de FDX DX est inférieur ou égal à l'intégrale de AB de G de X DX Et on va passer maintenant aux exemples d'application Petit 1 soit l'intégrale I telle que I est égale à l'intégrale de Pi sur 4 à Pi sur 2 de DX sur sinus X Et on veut encadrer I Passons maintenant à la réponse On sait que On sait que la fonction sinus est positive et croissante sur notre intervalle Pi sur 4, Pi sur 2 Il suffit tout simplement de tracer le cercle trigonométrique et vérifier que sur la partie Pi sur 4, Pi sur 2, le sinus est positif et est strictement croissante Quel que soit X appartenant à l'intervalle Pi sur 4, Pi sur 2, bien appartient au segment Pi sur 4, Pi sur 2, on peut dire ça aussi On a X compris entre Pi sur 4 et Pi sur 2 Ceci implique que Sinus de sinus de sinus pi sur 4 est inférieur ou égal à sinus pi sur 4 est inférieur ou égal à sinus pi sur 2 Ceci implique aussi que Ceci implique aussi que RACI carré de 2 sur 2 est inférieur ou égal à sinus X Est inférieur ou égal à 1 Maintenant Je passe à l'inverse de sinus X Parce que je vois l'inverse de sinus X sur mon intégral Donc 1 est inférieur ou égal à sinus X Qui est inférieur ou égal à 2 sur RACI carré de 2 C'est à dire 2 RACI carré de 2 sur 2 C'est à dire RACI carré de 2 J'ai dit 1 à l'inverse 1 sur sinus X Comme vous voyez 1 sur sinus X 1 sur sinus X est une valeur positive Puisqu'il est comprise entre 1 et RACI carré de 2 Par suite Par suite Je peux appliquer la propriété précédente L'intégrale de pi sur 4 A pi sur 2 De 1 fois DX Est inférieur ou égal à l'intégrale De pi sur 4 A pi sur 2 De 1 sur sinus X Qui est aussi inférieur ou égal à l'intégrale De pi sur 4 A pi sur 2 De RACI carré de 2 DX J'ai appliqué la propriété précédente 2 fois Parce qu'on a ici un encadrement Qui contient 2 inégalités Ceci implique que X compris entre Ou bien entre crochets Ici pi sur 4 Ici pi sur 2 Inférieur ou égal à l'intégrale De pi sur 4 A pi sur 2 De dx De dx Sur sinus X Qui est inférieur ou égal à l'intégrale Qui est inférieur ou égal à l'intégrale De pi sur 4 A pi sur 2 De dx Sur sinus X Qui est inférieur ou égal à la racine carrée de 2 Facteur de pi sur 2 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 De pi sur 4 De pi sur 2 Donc ça donne De pi sur 4 Notre intégrale n'est que i Et pour l'autre RACI carré de 2 Pi sur 4 Et on a encadré Notre intégrale I Il est compris entre Pi sur 4 Et RACI carré de 2 Fois pi sur 4 Exemple numéro 2 Considérant I C'est égal à l'intégrale de 0 A pi sur 4 De ln Cosinus X De x Et J C'est égal à l'intégrale de 0 A pi sur 4 De ln Cosinus de racine carrée de x Dx Et nous voulons comparer I et J Quel que soit x appartenant Quel que soit x appartenant A l'intervalle 0 pi sur 4 On a On a Le cosinus x Est toujours positif Et cosinus de racine carrée de x Est aussi positif Maintenant on va comparer x et racine carrée de x Comparant Comparant x et racine carrée de x X moins racine carrée de x Est égal à racine carrée de x au carré Moins racine carrée de x J'ai fait ça parce que x est positif Car On travaille sur l'intervalle 0 pi sur 4 Donc x va être positif N'est-ce pas ? Qui est égal à racine carrée de x Facteur de la racine carrée de x Moins 1 Or Or X Est inférieur A 1 X si vous voulez Il est inférieur au égal à pi sur 4 Et pi sur 4 Inférieur strictement à 1 Donc X Elle est inférieure à 1 Ceci implique que racine carrée de x Est inférieure à 1 Ceci implique que racine carrée de x Facteur de racine carrée de x Moins 1 Est négatif Ceci implique que racine carrée de x Ceci implique que x est inférieur au égal à racine carrée de x Et sur l'intervalle 0 pi sur 4 La fonction cosinus est décroissante Donc sur l'intervalle 0 pi sur 4 La fonction cosinus Il est décroissante Donc Puisque x est inférieur au égal à racine carrée de x Donc cosinus Donc cosinus x Donc cosinus x est supérieur à cosinus de racine carrée de x On est d'accord ? On est d'accord ? La fonction logarithme n'est pas rien Elle est strictement croissante sur R3 le plus Donc ln de cosinus de racine carrée de x Donc ln de cosinus de racine carrée de x Car La fonction ln Elle est strictement croissante Sur R3 le plus Donc maintenant je peux passer aux intégrales L'intégrale de 0 A pi sur 4 De ln Cosinus x dx Qui est supérieur à l'intégrale De 0 A pi sur 4 De ln Cosinus de racine carrée de x Il carré de x Dx Et l'intégrale de 0 A pi sur 4 De ln cosinus x dx Ce n'est que l'intégrale i Et l'autre c'est j Et on a comparé i et j Puisqu'on a trouvé que Finalement i est supérieur ou égal à j Troisième exemple Montrons que L'intégrale de 1 A pi sur 2 De sinus t sur t dt Est compris entre 0 et pi sur 2 moins 1 On sait que On sait que Quel que soit t Appartenant à l'intervalle 1 Pi sur 2 On a On a t qui est compris entre 1 et pi sur 2 Ceci implique que 1 sur t est compris entre 2 sur pi Et 1 Et 1 Et on a Sunus t Dans cet intervalle 1 pi sur 2 Ou bien d'une manière générale Ou bien d'une manière générale Il est compris entre 0 et 1 Donc maintenant on peut Multiplier ces deux encadrements Membre à membre Donc 2 sur pi Fois 0 Est inférieur ou égal à 1 sur Ou bien sinus t sur t 1 sur t fois sinus t Donc sinus t sur t Qui est inférieur ou égal à 1 1 fois 1 C'est 1 On a le droit de multiplier ces deux encadrements Membre à membre Puisque tous les éléments sont positifs Donc 0 Est inférieur ou égal à sinus t sur t Qui a son tour inférieur ou égal à 1 Donc maintenant on peut passer aux intégrales L'intégrale de 1 à pi sur 2 Ou bien directement puisque Sinus t sur t est positif Donc son intégrale est aussi positif Donc 0 Est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à pi sur 2 De sinus t sur t sur t Dt Qui est inférieur à l'intégrale de 1 à pi sur 2 De 1 fois dt Ce qui est inférieur à l'intégrale de sinus t sur t sur t qui est inférieur ou égal à t pris entre pi sur 2 et 1 Donc je peux écrire directement pi sur 2 Donc je peux écrire directement pi sur 2 moins 1 Voilà Passons à l'exemple suivant Montrons que L'intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 plus t sur cos t dt Est compris entre pi sur 3 et pi au carré sur 9 plus 2 pi sur 3 La fonction cos t dt Elle est décroissante sur l'intervalle 0 à pi sur 3 Donc je vais écrire cette phrase La fonction cos t dt La fonction cos t dt Et décroissante sur l'intervalle 0 à pi sur 3 Donc T compris entre 0 et pi sur 3 Implique Que cos 0 Supérieur ou égal à cos t Qui a son tour Cos supérieur ou égal à cos 2 pi sur 3 Cela veut dire que 1 Il est supérieur ou égal à cos t Il est supérieur ou égal à 1 demi Puisque le cos 2 pi sur 3 c'est 1 demi Autrement dit Donc si je passe à l'inverse 1 sur cos t Il est compris entre 1 et 2 On a 1 sur cos t Il est supérieur ou égal à 1 Et vous savez aussi que 1 plus t Il est supérieur ou égal à 1 Car t positif Allez d'accord Donc Si je multiplie ces deux inégalités membres à mon Ça donne 1 plus t Il est supérieur ou égal à 1 C'est 1 Maintenant je passe à l'intégrale L'intégrale de 0 à pi sur 3 De 1 plus t sur cos t D't D79 DT D29 D aside de 0 à pi sur 3 Ceci veut dire que L'intégrale de 0 à pi sur 3 De 1 plus t Sur cos t dt est supérieur à pi sur 3 moins 0. C'est-à-dire pi sur 3. Et on va garder ce résultat. Et puis, je continue. Et on a 1 sur cos t est inférieur ou égale à 2. Donc, si je multiplie les deux mots par 1 plus t, ça donne 1 plus t sur cos t est inférieur à 2 facteurs de 1 plus t car t est positif. Ou bien, car 1 plus t est strictement positif. Maintenant, je passe aux intégrales. L'intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 plus cos t sur cos t dt est inférieur à 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 3. Ici, j'ai oublié, c'est pi sur 3. de 0 à pi sur 3 de 1 plus t le tout fois dt. Ceci implique Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 plus t est 1 plus t ce n'est pas 1 plus cos t 1 plus t qui est inférieur ou égal à 2 entre crochets j'écris ici t puisque la dérive de t c'est 1 plus 1 demi t carré pris entre 0 et pi sur 3. Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 plus t sur cos t dt est inférieur à 2 facteur 2 donc t je remplace t par pi sur 3 plus 1 demi fois t au carré c'est pi au carré sur 9 Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 plus t sur cos t dt est inférieur ou égal à 2 pi sur 3 plus pi carré plus pi carré sur 9 Voici le deuxième résultat et on peut maintenant passer à la conclusion. Conclusion l'intégrale de 0 à pi sur 3 de 1 plus t sur cos t dt il est compris entre la première valeur qu'on a trouvé c'est pi sur 3 la deuxième valeur qu'on vient de trouver c'est pi carré sur 9 plus 2 pi sur 3 c'est ce qu'il faut démontrer C'est qu'un exemple montrant que deux fois l'exponentiel de moins 4 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur l'exponentiel de x au carré de x qui est inférieur ou égal à 2 On a x qui appartient à l'intervalle 0 à 2 Donc x compris entre 0 et 2 Ceci implique que x au carré est compris entre 0 au carré c'est 0 et 2 au carré c'est 4 Maintenant je passe à la fonction exponentielle donc exponentielle de 0 est inférieure à l'exponentielle de x au carré est inférieure ou égal à l'exponentielle de 4 car la fonction exponentielle est croissante sur r Donc ceci implique que 0 l'exponentielle de 0 c'est 1 je m'excuse l'exponentielle de 0 c'est 1 est inférieur à l'exponentielle de x au carré qui est inférieur à l'exponentielle de 4 Puisque toutes les valeurs sont positives donc je peux passer à leur inverse Donc l'inverse de e à la puissance 4 c'est e à la puissance moins 4 qui devient inférieur à 1 sur l'exponentielle de x au carré qui est inférieur ou égal à l'inverse de 1 c'est 1 Maintenant je peux intégrer ces éléments ceci implique que l'intégrale de 0 à 2 de l'exponentielle de moins 4 de x est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur l'exponentielle de x au carré de x qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 2 de 1 fois de x d'après la propriété précédente ça donne l'exponentielle de moins 4 facteur de 2 moins 0 qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur l'exponentielle de x au carré de x qui est inférieur ou égal à 2 moins 0 ça donne 2 fois l'exponentielle de moins 4 qui est inférieur ou égal l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur l'exponentielle de x au carré de x qui est inférieur ou égal à 2 d'où le résultat qu'on cherche sixième exemple montrons que l'intégrale de 2 à 4 de ln x au carré moins 1 de x est compris entre 2 ln 3 et 2 ln 3 plus 2 ln 5 on a on a on a x qui appartient à un intervalle de 4 donc x moins 1 appartient à l'intervalle 1 3 ça veut dire que x au carré donc si vous voulez je peux passer directement à x au carré moins 1 puisque x au carré appartient à l'intervalle 4 16 donc x au carré moins 1 est toujours supérieur à 1 x au carré moins 1 est toujours supérieur strictement à 1 donc je peux passer logarithme des périodes puisque c'est une fonction croissante donc ln x au carré moins 1 il est supérieur à ln 1 autrement dit ln x au carré moins 1 il est toujours positif strictement supérieur à 0 x compris entre 2 et 4 qui vaut à x au carré compris entre 4 et 16 ceci équivaut à x au carré moins 1 est compris entre 3 et 15 c'est pourquoi j'ai dit précédemment que x au carré moins 1 il est toujours supérieur à 1 donc maintenant je passe au logarithme n'est pas rien donc ln 3 est inférieur à ln x au carré moins 1 il est inférieur ou égal à ln 15 car la fonction logarithme n'est pas rien elle est croissante sur r étoile plus en particulier sur l'intervalle 2 4 maintenant je passe au logarithme à l'intégrale ceci implique que l'intégrale de 2 à 4 de ln 3 est inférieur ou égal à l'intégrale de 2 à 4 de ln x au carré moins 1 dx qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 2 à 4 de ln 15 dx là je garde ma délai parenthèse ici j'ai oublié dx bon ça donne ln 3 facteur de 4 moins 2 ceci implique 4 moins 2 c'est 2 donc 2ln3 inférieur ou égal à l'intégrale de 2 à 4 de ln x au carré moins 1 dx qui est inférieur à 2ln15 et ln15 c'est ln2 plus ln3 plus ln5 c'est à dire 2ln3 plus 2ln5 après le développement c'est 1 c'est le résultat que l'on cherche c'est le résultat c'est le résultat qu'on cherche 7e exemple montrons que quelle que soit x appartenant à r étoile plus l'intégrale de x à 2x de dt sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1, il est compris entre 0 et 1 sur x. Passons maintenant à la réponse. On a 1, il est inférieur à 2, donc x est inférieur ou égal à 2x car on a multiplié par un nombre qui est strictement positif, x appartenant à R étoile plus. Donc maintenant, la borne x est inférieure à la borne 2x. Et, comme vous voyez ici, 1 sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1, il est toujours strictement positif, quel que soit t appartenant à R étoile plus. Donc, l'intégrale de x à 2x de dt sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1, elle est toujours positif. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On va montrer que cette intégrale, elle est inférieure ou égal à x. Elle est inférieure ou égal à 1 sur x. Et on a, vous savez bien, que t à la puissance 4 plus t carré plus 1, il est toujours supérieur ou égal à t à la puissance 4. Donc, la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1, elle est supérieure à la racine carrée de t à la puissance 4. Et la racine carrée de t à la puissance 4 serait t au carré. Donc, ceci veut dire que la racine carrée de t à la puissance 4 plus t au carré plus 1 est supérieure ou égal à t au carré. Maintenant, je passe à l'heure inverse, puisque les nombres sont strictement positifs. Donc, je peux passer à l'inverse. La racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1 est inférieure ou égal à 1 sur t carré. Maintenant, je passe à l'intégrale. Donc, l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1, dt, il est inférieur à l'intégrale de x à 2x de 1 sur t carré dt. Et on connaît facilement la fonction primitive de 1 sur t carré. La fonction, ou bien une fonction primitive de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Si vous dérivez moins 1 sur t, ça donne 1 sur t carré. Parce que déjà, la dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. Donc, moins 1 sur t, sa dérivée, c'est 1 sur t carré. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, donc cela donne l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1, dt, il est inférieur ou égal à entre crochets moins 1 sur t carré. prix entre x, ceci implique que l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1, dt est inférieur ou égal à moins 1 sur 2t, 2x plutôt, 1 sur 2x moins 1 sur x. C'est 1 sur 2x moins 2 sur 2x, ça donne 1 sur 2x ou bien 1, demi fois 1 sur x. Or, 1, demi, il est inférieur ou égal à 1 sur 1. Donc, 1, demi fois 1 sur x, il est inférieur ou égal à 1 sur x puisque x est strictement positif. car, si vous voulez, x est strictement positif. Donc, l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1, dt, il est inférieur ou égal à 1 sur x. Conclusion, l'intégrale de x à 2x de 1 sur racine carrée de t à la puissance 4 plus t carré plus 1, dt, j'ai écrit ici dx et dt, il est compris entre 0 qu'on a déjà démontré et 1 sur x qu'on vient de démontrer. Et ceci, quel que soit x appartenant à R et 1 plus. N'oublions pas ça. Huitième exemple, pour toute n appartenant à n, on pose i n est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 6 de x à la puissance n fois cosinus de 3x dx. a montré que la suite i n est décroissante. b montré que, quel que soit n appartenant à N, i n est compris entre 0 et pi sur 6 le tout à la puissance n. et finalement en déduire la valeur de cette limite, limite quand n tend vers plus l'infini de i n. Passons maintenant à la réponse. 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 Petit a. Montrons que la suite i n est décroissante. Bon, il suffit tout simplement de montrer que i n plus 1 moins i n est négatif. il suffit de montrer que i n plus 1 moins i n est inférieur ou égal à 0. Bien sûr, quel que soit n appartenant à n. on a, et je prends i n plus 1 moins i n, qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 6, de x à la puissance n plus 1, cosinus de 3x dx moins l'intégrale de 0 à pi sur 6, de x à la puissance n cosinus de 3x dx. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à l'intégrale de 0 à l'intégrale de 0 à pi sur 6, de, et je peux en même temps factoriser par x à la puissance n cosinus de 3x, x à la puissance n cosinus de 3x, facteur de 2x moins 1, x à la puissance n cosinus de 3x. Vous savez d'accord ? Et on a x qui est compris entre 0 et pi sur 6. Et vous savez bien que pi sur 6 est inférieur à 1. Donc on va d'abord écrire ça. Donc x moins 1 est compris entre moins 1 et pi sur 6 moins 1. Et pi sur 6 moins 1 est négatif. Si vous calculez pi sur 6 moins 1, vous trouvez une valeur négative. Donc x moins 1 est un nombre négatif. Puisque c'est un nombre négatif, alors l'intégrale de 0 à pi sur 6, de x à la puissance n fois cosinus de 3x, facteur de x moins 1 est une valeur négative. N'est-ce pas ? Vous pouvez en utiliser la propriété que vous avez créé. Puisque x moins 1 est négatif, 1 moins x est positif. Vous pouvez en utiliser x moins 1 par 1 moins x et vous pouvez en utiliser moins l'extérieur. C'est-ce pas ? 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 Que in plus 1 moins in est une valeur négative. Conclusion, la suite IN est décroissante. Conclusion, la suite IN est décroissante. B montrons que, quelle que soit N appartenant à N, IN est compris entre 0 et pi sur 6, le tout à la puissance N. On a X qui est une valeur comprise entre 0 et pi sur 6. Donc, 3X est une valeur comprise entre 0 et pi sur 2. Ceci implique que le cosinus de 3X est toujours positif sur l'intervalle 0 et pi sur 2. N'est-ce pas ? Et on sait que cosinus 3X, ou bien cosinus alpha, est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, cosinus de 3X est comprise, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. Donc, ceci implique, si je multiplie par X à la puissance N, donc ça donne 0, est inférieur à X à la puissance N fois cosinus de 3X, qui est inférieur ou égal à X à la puissance N. Si je passe aux intégrale, si je passe aux intégrale, si je passe aux intégrale, si je passe aux intégrales, donc 0 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi sur 6, de X à la puissance N, cosinus de 3X, DX, qui est inférieur à son tour à l'intégrale de 0 à pi sur 6, de X à la puissance N, DX. Ceci implique que 0 est inférieur, bon, vous avez ici l'intégrale IN, qui est inférieur, bon, l'intégrale de X à la puissance N, DX, donc je mets ici 1 sur N plus 1, la fonction, ou bien une fonction primitive de X à la puissance N, c'est 1 sur N plus 1 fois X à la puissance N plus 1, donc je mets ici X à la puissance N plus 1, puis entre 0 et pi sur 6. Ceci implique que 0 est inférieur ou égal à IN, qui est inférieur ou égal à 1 sur N plus 1 fois pi sur 6, le tout à la puissance N plus 1. Ceci implique que 0 est inférieur ou égal à IN, est inférieur ou égal à 1 sur N plus 1 fois pi sur 6, fois pi sur 6, le tout à la puissance N. Or, 1 sur N plus 1, il est inférieur ou égal à 1 fois pi sur 6, le tout à la puissance N. Conclusion, conclusion, IN est compris entre 0 et pi sur 6, le tout à la puissance N. Maintenant, on va déduire la valeur de la limite, déduisons la valeur de la limite de IDN quand N est envers plus l'infini. de pi sur 6, le tout à la puissance N est égal à 0, car pi sur 6 est une valeur inférieure strictement à 1. On a déjà vu dans notre cours de limite, limite de X à la puissance N quand N est envers plus l'infini est égal à 0, si X est compris entre 0 et 1. C'est le cas ici, pi sur 6 est compris entre 0 et 1. Et comme IN, il est compris entre 0 et pi sur 6, le tout à la puissance N, et vous voyez que cette limite, ça tend vers 0, et on est ici 0, donc IN forcément va tendre vers 0 d'après une propriété qu'on a vue l'année précédente sur limite et encadrement. Alors, limite de I de N quand N est envers plus l'infini est égal à 0. Et on va s'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Adlatif Abdu du collège Bourzéitou de Marrakech. A très bientôt.